Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 10 janvier pour la semaine du lundi 10 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine ? Il y a toujours, toujours des choses positives. Le but, c'est de regarder ce qui fonctionne. A la fin, je vous parlerai d'un truc que j'ai découvert récemment, on en apprend tous les jours, de quelqu'un qui s'appelle Joël de Renais qui nous parle d'épigénétique. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Je pense que vous devriez adorer comme j'ai adoré moi, donc j'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine ? Il y a le soleil, l'astre solaire, celui qui nous apporte chaleur, vitalité, conscience, lucidité. Le soleil démarre à 20 degrés du signe du Capricorne. 20 degrés du signe du Capricorne et il n'est pas tout seul. Dans le signe du Capricorne, il y a d'autres choses. Il y a Vénus qui est dans la même zone, il y a une conjonction soleil-Vénus pour démarrer la semaine. C'est toujours heureux, lorsqu'il y a dans le ciel, deux planètes conjointes qui sont des planètes qui s'associent bien. Et le soleil, l'astre solaire, tout se marie bien avec lui. Bon, peut-être que Saturne et Pluton se marient moins bien, globalement. Mais soleil et Vénus conjoints dans le même axe, c'est plutôt favorable. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne plus de rondeur, plus de charme, plus de souplesse, plus d'amorti, plus de volonté que ça se passe bien. Voilà ce que ça induit une conjonction soleil-Vénus dans le ciel. Donc, elle se présente à 20 degrés du Capricorne. Qui sont les heureux bénéficiaires d'influences positives pendant cette semaine pour bien la démarrer ? Ce sont mes Capricorne et mes autres signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes poissons, mes scorpions. Vous cinq bénéficiez de ce début de semaine avec cette conjonction de soleil mis en lumière et Vénus, tout ce qui est fluidité, émotionnel, affectif, charme, rondeur, souplesse, douceur. Cette association est heureuse, tout simplement heureuse. Même en Capricorne, où parfois elle est un peu dans la retenue, elle diffuse quand même quelque chose de positif. Moi, je retiens toujours ce qui est positif. Et puis, il y a ça dans le ciel, comme toile de fond. C'est le gros morceau. Tout ce qui touche autour du soleil, de l'astre solaire, qui, on le sait, occupe à lui tout seul, je crois de mémoire, un truc du genre 98% de la surface des planètes de notre système, ça donne le ton. C'est le chef d'orchestre. Donc, c'est lui qui donne la dynamique de mise en lumière, avec souplesse, avec rondeur, parce que Vénus est dans la zone. Voilà, je crois que j'en ai assez parlé. Vous savez qui sont ceux qui ont bénéficié au mieux. En parallèle de ça, il y a Mercure, la communication. Mercure, la communication, amorce la semaine à 8 degrés du verso. Voilà. Elle est en marche directe, mais Mercure va démarrer une marche dite rétrograde à partir de vendredi 14, 11h40 en sidéral, ça fait 12h30 en gros, ici en métropole. Mercure, les échanges, en verso, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé. Il permet d'ouvrir, d'ouvrir la communication, d'essayer d'entrevoir des informations plus larges, plus créatives, plus ouvertes à l'échange, à la discussion, à la communication. Donc, c'est plutôt ce Mercure, le mental, notre aptitude à être dans l'échange, dans ce signe d'air qu'est le verso, favorise les échanges, les concepts, les compréhensions, l'ouverture d'esprit. Et donc, il bénéficie à qui ? Toujours cinq gagnants. Celui chez qui l'astre passe, ceux qui sont à 60 degrés qu'on appelle les sextiles, et ceux qui sont à 120 degrés qu'on appelle les trigones. Donc, excellent sur le plan du mental, de la communication et de l'échange. Là, c'est le moment de communiquer, de trouver des solutions, de se synchroniser avec ceux qui sont autour de nous. Pour qui ? Pour mes versos, c'est chez vous que ça se passe. Et également pour mes autres signes d'air, pour mes balances. Et mes gémeaux, mes gémeaux chez vous. Mercure, c'est la planète maîtresse. Qu'est-ce que ça veut dire la planète maîtresse ? C'est que la planète est heureuse quand elle est chez vous, ou en aspect avec vous, parce que la communication, créer des rapprochements, créer des points de concorde d'entente, font partie du panel de vos talents naturels, tout simplement. Et mes balances, vous en bénéficiez aussi. Pourquoi ? Parce que chez vous, le besoin de trouver le bon compromis pour s'entendre avec les autres, est encore plus accentué. Mon gémeaux, intellectuellement, il aime bien être plus créatif et jouer sur la communication, défendre un peu une théorie, son contraire, pour le jeu de l'échange. Mais chez la balance, l'enjeu, il est quand même le point où on est en paix, où on est en harmonie avec ceux qui sont autour de nous. Et quand Mercure vous protège, on va davantage trouver les bonnes formules, le bon angle pour dire les choses, etc. Donc, excellent pour Messingner, pour le verbe, être sur la même longueur d'onde. Mais pas que. Lorsqu'une planète est en verso, elle forme également des aspects heureux avec mes sagitaires. Mes sagitaires, en ce moment, communiquez, communiquez, ça se passe bien, c'est positif. Le verbe passe avec beaucoup moins d'aspérité. On monte moins en température pour se faire entendre. On a moins besoin de rentrer dans l'art. Pareil pour mes béliers, mes béliers, mes sagitaires, même combat cette semaine. Mercure vous protège. Donc, on a quelque chose à dire. On n'a pas besoin de forcer le rythme. Normalement, en étant linéaire, en ayant des idées claires, tout ce que vous avez à dire passe et rentre dans l'oreille de l'autre avec beaucoup plus de facilité, sans qu'on soit obligé de monter le volume pour se faire entendre. Truc à connaître, à savoir, et à utiliser cette semaine tout particulièrement. En fin de semaine, je vous l'ai dit, vendredi, il va amorcer une marche fâtre au grade. C'est loin d'être dramatique. On ne va pas faire un roman sur une marche fâtre au grade. Tout simplement, parfois, les choses sont un tout petit peu ralenties, mais pas freinées. Juste un peu ralenties. Tout simplement, il ne faut pas polariser. Ne vous inquiétez pas. Pas bien grave, tout ça. C'est tellement régulier, les marches directes, mais trop graves, que certains appuient dessus. Moi, pas parce qu'il n'y a pas raison d'eux. Tout simplement. Et puis, j'ai Mars. Mars, la volonté, l'énergie, l'action. Mars, qui est toujours dans le Sagittaire. Mars, il est un petit peu lent. Il est un petit peu lent, pourquoi ? Parce qu'il fait son tour en un peu moins de deux ans autour de nous. Donc, il reste quand même plusieurs semaines dans un signe, toujours en Sagittaire. Et lorsqu'il est en Sagittaire, il apporte de l'énergie de ce signe de feu dans un premier temps aux autres signes de feu. Mars, la volonté, l'action. En Sagittaire, c'est une action pratique. Je trouve ça chez beaucoup de sportifs. J'ai beaucoup de profils qui ont besoin de se dépenser physiquement. N'oublions pas que lorsqu'il est là, il nous colore collectivement de cette aura, de cette tendance, tout simplement, qui nous invite, qui nous pousse à ne pas rester enfermés, à ne pas rester repiés sur nous-mêmes, mais au contraire, à avoir besoin d'être actifs. Alors, quelle que soit la forme d'activité qu'on va vouloir exercer ou qu'on va pouvoir produire, dans tous les cas, ce qui m'importe, c'est qu'on bouge, qu'on se prenne par la main, qu'on remue, et comme l'expression consacrée, on retrousse les manches. Voilà, j'aborde, moi, quand même, Mars, c'est là. Voilà, surtout qu'il est porteur de plein d'énergie active, positive, optimiste, pour démarrer les choses, c'est pas mal. Les gagnants, entre guillemets, avec ce Mars en Sagittaire, sont mes Sagittaires, bien évidemment, mes Béliers, mes Lyons, dont je n'ai pas beaucoup parlé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de planètes, le ciel était relativement neutre pour le reste. Vous trois, là, les signes de feu, c'est bon, bon pour être actifs, moteurs, réactifs, dynamiques. Voilà. Et puis, quand Mars est en Sagittaire, encore une fois, il forme des aspects confortants, 60 degrés, avec les deux signes d'air, celui qui est en aval, celui qui est en amont, pour mes balances et mes versos. Donc, vous cinq, c'est le moment d'y aller, d'être dans l'action, tout simplement dans l'action. On marquerait que, parfois, c'est multifactoriel, et on peut avoir plusieurs influences, une seule, enfin bon, c'est chacun son tour, c'est ça qui est intéressant avec les planètes, c'est qu'elles tournent en permanence. Le truc, l'idée, c'est de choisir, de repérer le bon moment, le bon cycle, pour faire les choses dans les meilleures conditions possibles, lorsque les planètes nous protègent. C'est ça, l'idée. Et puis, il y a, si on regarde un peu plus loin, il y a Jupiter. Jupiter est une planète, je l'appelle la planète de la chance, c'est souvent ce qu'on appelle la bonne étoile dans un thème, lorsqu'elle est quelque part. Elle peut être heureuse. Alors, là où elle est le plus heureuse, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au côté technique, c'est, bien évidemment, lorsqu'à la naissance, on a la chance de la voir dans un signe avec lequel elle a des affinités. Jupiter est très, 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 très heureux en Sagittaire, en Cancer, en Poisson, ce sont vraiment des signes avec lesquels cette planète a des affinités. Et puis, également, lorsqu'on a la chance d'avoir à la naissance une position de cette planète, qui s'appelle Jupiter, celle qu'on est en train de parler, la bonne blague, qui va se situer sur un axe. Les axes, qu'est-ce que c'est ? C'est le midi, le point de culmination, le midi, le milieu du ciel, ça va être aussi sur l'ascendant, sur l'horizon, ou sur le descendant, sur le coucher, ou au midi. Dans tous les cas, Jupiter apportera, dès le départ, une sorte de préconditionnement qui nous permet de voir le bon côté des choses de façon naturelle. C'est pour ça que j'aime bien les planètes qui sont ou jupitériennes, ou sagittaires, ou poissons, ou cancers. Tout ce qui touche au positif, à la rondeur, à voir le bon côté, m'intéresse. Parce que c'est toujours sur ces piliers-là qu'on appuie pour trouver des solutions et ne pas rester englué dans des trucs qui nous freinent. Voilà, c'est l'idée. Donc, Jupiter, j'en reviens, j'en reviens, il ne faut pas faire de mon fil. Jupiter est actuellement en poisson, il va rester jusqu'au 10 mai, et c'est un endroit où il est heureux, tout simplement. Donc, comme il est heureux dans cette position-là, tout ce qui concerne de la générosité, de la chaleur, même parfois de l'altruisme, de la bonne volonté active, l'envie de bien faire, cette capacité qu'on a tous en nous à faire émerger ce qu'il y a de meilleur au niveau de notre chaleur individuelle, humaine, personnelle, tout ce qui nous donne envie d'être utile, en ce moment, c'est valorisé. Alors, il y a ceux qui sont encore plus valorisés que les autres avec cette influence-là, qui vont être mes poissons, là, la période est extrêmement intéressante, et puis mes signes d'eau, mes cancers, mes scorpions, et puis, par le jeu des 60 degrés, mes taureaux, mes taureaux, et mes capricornes. Voilà, vous cinq, l'influence jupitérienne, celle qui est, entre guillemets, plutôt protectrice, parce qu'on trouve la bonne façon de se comporter collectivement, on trouve la sortie heureuse pour que chacun s'y retrouve, vous êtes dans l'état d'esprit de trouver des parades, des solutions, des mises en place, de tout ce qui permet de faire avancer des choses et de prendre de l'expansion. Ça, c'est intéressant, avec Jupiter. Sinon, il y a toujours Saturne dans le signe du Verseau. Bon, Saturne en Verseau, on le sait, il est à 13 degrés, Saturne, la restriction, le Verseau, la liberté, bon, il y a toujours un petit lien, comme ça, on ne va pas trop le creuser, il faut être prudent, mais qui est dans l'air. Je vous reparlerai, peut-être dans quelques semaines, d'un carré qu'il y a dans le ciel entre Saturne, qui est quand même l'élément structurant pour aller au fond des choses, certes, mais en Verseau, c'est quand même la liberté, donc un truc un petit peu à surveiller, de préserver notre oxygénation, notre besoin de mobilité, notre liberté, c'est très très important, parce qu'il forme un carré avec Uranus, qui est en taureau, et Uranus, qui est la planète de la liberté, en taureau, il est un peu étouffé, et cette tension-là, dans le ciel, collectivement, n'est pas l'aspect le plus facile, mais ça va passer, toujours pareil, c'est ponctuel, ces influences-là, ça reste quelques temps, voilà, ça passera bientôt, moi je reste toujours très optimiste. Et puis, il y a Neptune en poisson, Neptune en poisson, qui augmente l'intuition, le ressenti, la réceptivité, pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mais également pour mes capricornes et mes taureaux, fiez-vous à votre instinct, c'est le mot-clé, sentez les choses, sentez ce qui se passe, imprégnez-vous sans vous laisser absorber, soyez lucides, et puis Pluton, toujours en capricorne, ne lui bouge pas, il est tellement lent, que je vous en reparlerai une autre fois, tellement il est lent. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer ? Terminer, j'ai découvert un truc absolument génial, je ne connaissais pas, ça s'appelle l'épigénétique, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, voilà ce que j'ai retenu, c'est Joël De René qui en parle, dans une vidéo, et il explique que, en matière de génétique, pas mon domaine, mais j'ai retenu ça, 15% de notre capital, c'est ce qu'on acquiert de ce qui vient des générations avant nous, et il semblerait que ça soit de l'ordre de 85%, ce qui paraît énorme, de l'évolution de notre capital génétique et lié à notre mode de vie. Et il disait, et c'est ça qui m'a interpellé, et ça qui m'a passionné, il mettait en lumière le fait qu'on pouvait, de par notre mode de vie, avoir une influence vraiment prépondérante sur notre capital génétique. Et notamment, le fait de, bien évidemment, ça vous paraît frapper au camp du bon sens, comme toutes les choses qui sont cohérentes dès qu'on les aura énoncées, avoir une bonne hygiène de vie, que ce soit alimentaire ou physique, en gros, pas manger n'importe quoi, et puis aller s'oxygéner dès qu'on peut, ce sont des données fondamentales qui nourrissent notre disposition, notre capital et nos gènes et nos cellules. Et ce qui, moi, m'a fait tout de suite écho, c'est qu'il a mis en lumière l'importance de la qualité des liens humains, de réduire les stress, d'être le plus possible en harmonie avec tous ceux qui sont autour de nous. Et tous ces éléments-là de douceur, de bienveillance, de gentillesse, de souplesse, et d'éviter tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est stressant, qui nous abîme, en fait, carrément. Ce sont des enjeux extrêmement importants, donc l'idée, elle est encore une fois toujours la même, je reboucle sur ce que j'avais vu avec Carvard, il y a un bout de temps de ça pour le coup, ce qui nous rend vraiment le plus heureux, vraiment, indiscutablement, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. D'où le fait de se servir, là, comme j'ai des planètes comme Jupiter qui est hyper positive, comme j'ai l'aptitude à communiquer avec Mercure qui nous veut du bien, comme j'ai la conjonction Soleil-Vénus qui est pas mal dans le ciel, on est dans des périodes qui sont plutôt favorisant l'apaisement, l'entente, qu'on se synchronise bien, qu'on trouve le bon compromis avec ceux qui sont autour de nous. On ne peut pas faire de miracle, mais on peut en tout cas, chacun, apporter notre petite pierre à l'édifice d'un point de vue individuel pour travailler sur nous-mêmes, pour être en harmonie, tout simplement, et là, les planètes sont pas mal. Je ne vous dirai peut-être pas de ça la semaine prochaine ni avec la pleine lune parce qu'il y a une conjonction Soleil-Pluton qui est en train de se profiler. Je ne sais pas comment je vais vous l'approcher, celle-là, mais je vais y réfléchir parce qu'elle n'est pas facile. Ça n'arrive pas souvent, mais il y en a. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Samedi prochain, c'est moyen. Mais on n'y est pas. On a toute la semaine devant nous avec plein de bonnes énergies en attendant. Merci pour tout ce qu'on échange ensemble. On se dit à très vite, à très bientôt. plein de choses à se dire encore. Merci.